Nous avons commencé par une restauration de cadres anciens. Il s'agit de cadres pour la plupart début de siècle en bois et plâtre. Ici on prépare le RTV silicone en pâte. On mélange la pâte avec son catalyseur. On applique directement sur la partie du cadre qui est saine. On va faire une petite chape de bande plâtrée. Ensuite on va démouler, obtenir l'empreinte d'une partie de cadre. On va la remplir avec du mastic polyuréthane. On va venir poser cette petite empreinte à l'endroit où on veut réparer le cadre. Pour la préparation du mastic polyuréthane, il s'agit d'Easy Mastic. On applique sur le bois, on remplit la petite empreinte avec le mastic. Puis on vient poser l'empreinte sur la partie à restaurer. On applique, on peut mettre éventuellement un scotch ou une pince pour maintenir l'empreinte en place. L'ensemble va prendre une dizaine de minutes et on pourra donc démouler. Il restera à faire sauter les bavures. Voilà, le matériau colle bien sur le bois. Il n'y a pas besoin de mettre de clous. On peut faire les petites réparations, les petites soudures, les différents petits morceaux que l'on a récupérés. On va ainsi restaurer la totalité du cadre. Ici, on a pris une empreinte sur une feuille d'un angle de cadre Louis XVI et on va reporter l'angle et la feuille sur un angle où la feuille est manquante. Donc là, le remplissage de la petite empreinte avec le mastic polyuréthane. L'avantage de ce mastic, c'est qu'il a la même densité qu'un bois très tendre, donc on peut le poncer très facilement. Et il raccorde très bien. Voilà, on applique la petite chape. On va mettre une pince. On démoule. On fait sauter les bavures et il n'y aura plus qu'à refaire la dorée. Ici, des réparations sur une grande glace. Là, on a réalisé une petite empreinte sur une petite moulure en longueur. Alors ici, par contre, on va remplir le moule et puis sortir la moulure. Et venir l'appliquer, la coller sur la partie manquante. C'est collé aussi avec un petit peu des imastiques. Là, un moule sur un angle de cadre avec des grosses fleurs. Pareil. On a moulé une partie saine et on l'a transféré, donc greffé, sur une partie abîmée. Là, il nous manque carrément un morceau. Donc on va reconstituer le morceau avec de la pâte à modeler. Puis faire un moule avec le RTV en pâte. Voilà, on a fini la reconstitution. On va mouler, remplir le moule et greffer. Voilà, ici on vient rectifier notre glace. On va passer à la patine. Alors on utilise de la gomme laque et des pigments. Alors poudre métallique et puis pigment noir, pigment brun. Toujours appliquer très finement, très très fine quantité. Là, on vient appliquer de la dorure. Donc on commence par la mixtion à doré. Puis sur la mixtion, on viendra coller la feuille de cuivre. Qui sera ensuite patinée avec de la gomme laque et des pigments. Voilà, ici la feuille a été posée. On vient appliquer maintenant la gomme laque et les pigments. Toujours cette glace restaurée avec les imastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada